Toutes les pratiques yogiques, peu importe ce que vous faites, que vous fassiez asana, yama, niyama, pranyama, asana, peu importe, dharana, dhyana, samadhi, shunya, quoi que vous fassiez, essentiellement, tout cela est issu des fondamentaux de Bhutta Shuddhi, c'est-à-dire le nettoyage des éléments, ou, si vous ne pouvez pas les nettoyer, si vous êtes un cas si désespéré, transcendez les éléments. Vie Bouti, c'est pour ça. Au-delà des éléments. Si vous nettoyez les éléments, vous vivrez une vie merveilleuse. Si vous êtes au-delà de ça, la meilleure chose est de transcender. Oubliez l'idée de vivre une belle vie. Transcendez juste la vie. Parce que vivre une belle vie est une situation plus complexe que transcendez. Transcendez signifie que vous êtes au-delà de ça. Ce qui est au-delà n'est pas perturbé par les nombreuses complexités du domaine physique. Mais si vous voulez être dans le physique, et quand même au-delà de cela, alors cela demande un peu plus de maîtrise sur le physique. Si vous n'avez aucune maîtrise sur le physique, vous allez devenir l'esclave du physique. Donc Bouta Shuddhi signifie essentiellement que vous voulez d'abord le nettoyer, afin d'arriver lentement à un état que l'on appelle Bouta Siddhi. Ce qui veut dire que vous maîtrisez les éléments. Tout le monde a une certaine compétence vis-à-vis des éléments. Autrement, vous ne vivriez même pas une vie normale. Là maintenant, le degré d'organisation des cinq éléments dans votre système détermine le degré de fermeté, de stabilité et de force de ce corps. C'est juste, le corps est une danse des cinq éléments. Le monde l'est aussi, l'univers l'est aussi. Tout est une danse des cinq éléments. Parmi ces cinq, à moins que vous ne vouliez explorer des dimensions mystiques, vous n'avez pas à vous soucier de l'espace. Donc il n'y en a que quatre. Parmi les quatre, 72% de votre corps n'est que de l'eau. Secouez juste et regardez. Vous êtes juste une bouteille d'eau, aux trois quarts pleines, vous savez. Vous devez comprendre qu'il est en phase avec la planète. La planète est constituée à environ 72% d'eau. Savez-vous cela ? Oui. C'est ainsi que la vie a évolué. Quelle que soit la nature de la planète, elle se manifeste dans votre corps de très nombreuses façons. Donc la planète est constituée à environ deux tiers d'eau. Le corps est constitué à environ deux tiers d'eau. Donc lorsque vous mangez, vous devez toujours manger des aliments dont le contenu en eau est au-dessus de 70%. Cette chose-là, les sociétés occidentales l'ignorent et elles le paient très cher. Maintenant, cela devient partout comme ça. Si vous mangez n'importe quel légume, il contiendra plus de 70% d'eau. Si vous mangez un fruit, il contiendra plus de 90% d'eau. Si vous voulez qu'un nettoyage ait lieu, vous devez manger des fruits. Si vous voulez juste maintenir le corps tel qu'il est, les légumes font l'affaire. Presque tous les plats asiatiques contiennent généralement plus de 70% d'eau naturellement. C'est ainsi que les traditions les ont créées. Elles étaient conscientes de cela. Il n'y a que les régimes alimentaires occidentaux qui sont secs. Vous buvez de l'eau. Ça ne marche pas comme ça. La nourriture devrait contenir plus de 70% d'eau. Donc 72% sont de l'eau. 12 autres pourcents sont de la terre. Vous savez ? Votre corps n'est fait que de 12% de terre en réalité. En grande partie, il est fait d'eau, donc cela fait 84%. 6 autres pourcents sont de l'air. L'air est la chose la plus facile à gérer et à prendre en main, parce qu'il y a la respiration, et vous pouvez la prendre en main d'une certaine façon. 4 autres pourcents sont du feu. Maîtriser le feu pourrait vous faire beaucoup de choses, mais comme vous êtes des ménages vivants dans des situations familiales, vous n'avez pas à vous occuper du feu. Vous pouvez le laisser tel quel. De temps en temps, vous pouvez incendier quelqu'un un petit coup. Vous en avez besoin, pas vrai ? Vous êtes mariés. Une fois de temps en temps, si vous ne les incendiez pas un peu, ça pourrait ne pas marcher. Oui ou non ? Les 6% restants sont de l'espace. Vous n'avez pas à vous occuper de ça, sauf si vous voulez explorer des dimensions mystiques de l'existence. Pour bien vivre, 4 éléments suffisent. Le cinquième n'est pas important pour les personnes qui veulent simplement bien vivre. Pour s'occuper de cela, il y a tout un système de pratiques. Certaines sont directes, d'autres font un détour. Bouta Shuddhi peut être pratiqué de façon très simple ou de façon très sophistiquée. Les éléments peuvent être pris en main de nombreuses façons. L'un des aspects est la façon dont vous consommez ces éléments, la façon dont vous traitez ces éléments. Tous les systèmes des anciennes cultures consistaient à traiter les 4 éléments comme il faut. Les 4 éléments sont la base de votre création. Si vous avez une certaine maîtrise, même mineure, de ces éléments, vous allez commencer à vivre de façon que les autres considèrent magique. Rien de magique. Parce que, en ce moment, vous buvez de l'eau. Regardez comment elle est. Est-ce qu'elle vous ressemble ? Est-ce qu'elle vous ressemble ? Est-ce qu'elle vous ressemble ? Est-ce qu'elle ressemble à l'un d'entre vous ? Mais si vous la buvez, elle devient vous, n'est-ce pas ? N'est-ce pas magique ? Rien que cela, la vie elle-même est magique. Il n'y a rien dans la vie qui ne soit pas magique, n'est-ce pas ? Simplement être guéri d'une maladie, ce n'est pas le miracle. Regardez ceci. Ceci devient vous. Ça, c'est un miracle phénoménal, n'est-ce pas ? Une fois capable d'accomplir ce miracle, vous devriez être capable de bien d'autres choses mineures. Soignez une maladie ou... vous savez, vous avez endommagé quelque chose, le réparer, toutes ces choses devraient être possibles parce que vous créez tout votre corps de l'intérieur, n'est-ce pas ? En utilisant les quatre éléments, vous créez tout un corps. Malheureusement, ça a lieu inconsciemment, c'est tout. Donc, prendre conscience de la façon dont ces quatre éléments deviennent un corps humain... Quand je dis corps humain, à partir de cette eau, vous fabriquez un mécanisme très sophistiqué, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Cela équivaut à ceci. Si je verse simplement cette eau sur le sol, elle devient un iPad. Comment appelez-vous ça ? Supposer que je verse ce verre d'eau par terre et qu'ici même cette eau devienne un iPad. Comment appelez-vous cela ? Un miracle, n'est-ce pas ? C'est la même chose. Je bois cela, cela devient un mois. N'est-ce pas un miracle ? Au cours... Au cours du même voyage, j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle et il y a un homme de la sécurité à l'air grincheux. Il demande des liquides ? Je fais comme ça. Ça l'énerve. Il me regarde comme ça. Puis il met mon sac là. Ordinateur ? Je fais comme ça. Il a éclaté de rire. Nous sommes trop impressionnés par ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe en nous est immense, n'est-ce pas ? Oui. Tous les ordinateurs sont une petite manifestation de ceci. N'est-ce pas ? Nous sommes amoureux de ça, mais pas amoureux de ceci. C'est notre problème. Donc, regarder vers l'intérieur est en soi un Bhutashuddhi. Si cela n'est pas possible pour vous, il existe des processus simples. Il y a des pratiques, il y a des rituels, il y a des systèmes élaborés sur la façon de prendre en main les éléments. Ou si vous ne savez pas comment les faire, quelqu'un peut effectuer quelque chose dont tout le monde peut bénéficier. Il y a des rituels Bhutashuddhi. Par exemple, chaque mois, il y a Pancha Bhutta Aradhana qui a lieu dans Dhyanalinga. Vous ne savez pas comment faire ? Quelqu'un d'autre va le faire. Vous vous asseyez simplement dans la présence et vous bénéficiez de cela. Il y a des rituels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501